Je ne mange aucune viande ni poisson, presque aucun produit l'été parce que c'est deux industries qui polluent énormément. Je m'habille au maximum en friperie, presque que en friperie en fait. Donc j'ai que des vêtements qui coûtent 2 euros et je me déplace beaucoup en transport en commun. Je n'ai pas mon permis donc je ne peux pas conduire, donc je n'ai pas de voiture. Évidemment sauf quand je suis chargée comme une mule et que du coup je suis obligée de prendre un taxi. Mais globalement je prends des vélos, des bus, des métros. Et après je suis un peu une nazie des produits d'entretien, des produits ménagers, je n'en ai rien. Je fabrique ma lessive, je fabrique mon petit pchit au vinaigre, je n'achète que des shampoings et des savons durs. Donc il n'y a aucun emballage et du coup je fais tout ce que je peux faire qui est accessible quoi. C'est quoi le pchit au vinaigre ? En fait globalement pour nettoyer chez toi, j'adore cette interview, mais pour nettoyer chez toi tu n'as pas besoin d'avoir 30 milliards de produits. Tu as besoin d'avoir un produit avec du vinaigre blanc, de l'eau et moi je mets un peu de bicarbonate de soude et un peu d'huile essentielle pour que ça sente bon. Et ça marche pour tout, ça marche pour la salle de bain, les toilettes, le sol, ça marche pour tout. Tu peux absolument tout nettoyer avec et ça ne pue pas malgré les idées reçues. Si tu mets l'huile de lavande, ça sent la lavande, si tu mets de l'eucalyptus, ça sent l'eucalyptus, ça sent bon quoi. Et du coup tu peux en refaire à l'infini, ça coûte 5 centimes quoi. Tu prends du vinaigre blanc de base, de l'eau, d'huile essentielle et du coup j'utilise ça pour tout. Et tu cultives aussi ta propre jardinière ? Ouais, j'ai essayé à Paris, pareil, j'ai un mini balcon et il y a des trucs que je fais pousser depuis que j'habite ici tous les étés. Je fais pousser des tomates cerises, des radis, easy, des plantes aromatiques et des fraises. Mais je n'ai pas la nourriture pour un régiment, j'ai trois fraises, quatre tomates. Mais franchement c'est hyper satisfaisant et c'est aussi pour assister à tout le processus. Et le goût de la fraise dans ta jardinière est meilleur que celui que tu achètes au magasin ? Oui et non, parce que moi elles sont toutes petites, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc tes plants, ils prennent l'espace qu'ils ont, tu vois, et du coup c'est une petite jardinière, donc ce n'est pas des grosses fraises. Tu peux trouver au magasin des fraises locales, bio, énormes et hyper juteuses et tout, parce que les mecs ils les font pousser sur des hectares. Donc oui et non, mais elle est bonne parce que c'est moi qui les fais pousser, tu vois. Sur Twitter, tu as dit, ce n'est pas parce qu'on ne mange pas de viande qu'on ne mange que des graines et du jus de fenouil. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça ? Bah ouais, je pense, moi maintenant, je pense que j'ai dû tweeter ça il y a trois ans. Déjà je n'utilise plus Twitter parce qu'il n'y a que des gens qui me menacent de mort. Mais il y a trois ans, j'avais tweeté ça et effectivement, en fait, quand je voyageais par exemple au Québec, je me rendais compte qu'il y avait cette notion de la bouffe rapide végétarienne sans forcément aller dans des grandes chaînes ou quoi mais plus d'un truc, voilà, tu peux manger végétarien et aimer manger aussi un peu gras et aimer un peu le fast-food. Et j'avais l'impression que c'était un peu incompatible dans la tête des gens en France. C'est ça, moi, que je trouvais dommage, c'était que ça ne soit pas aussi vulgarisé que le McDo, tu vois. Ce serait cool que la bouffe végétarienne soit accessible comme les McDo à Paris, ça changerait tout. Et donc tu donnerais quoi comme conseil à un jeune qui dit « j'ai envie de m'investir un peu plus pour l'environnement », par où je commence ? Par le quotidien, je pense, par le plus simple. Je crois que c'était Cyril Dion qui disait ça, qui a réalisé le film documentaire « Demain ». Il disait « en fait, ça ne sert à rien de viser des buts inatteignables et de se dire « bon, demain, je deviens VG » et de faire des trucs super extrêmes. Autant commencer par des minuscules trucs. Et une fois qu'on a réussi à mettre en place un minuscule truc, se dire « bon, j'en mets un deuxième minuscule en place ». Et en fait, voilà, c'est au fur et à mesure. Moi, je n'ai pas décidé du jour au lendemain de devenir végétarienne, faire un compost, m'acheter que des habits en friperie et tout. C'est les choses que j'ai mises en place au fur et à mesure. Et il y a des choses qui sont assez faciles, entre guillemets, à mettre en place. Et de commencer par des petites choses. Et c'est assez satisfaisant, en fait. C'est aussi un truc de construire quelque chose au fur et à mesure, sans tenter de devenir un héros de l'écologie du jour au lendemain. Ça ne marche pas, en fait.